Voilà, nous y sommes, bonsoir, bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Plus de huit mois après le premier match de boule, on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année. Cette finale, j'aurais le plaisir de vous la commenter aux côtés de Pierre Ménès. On va vivre, on espère un grand match, Pierre. Il y a eu des dizaines, des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont. Et maintenant, il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de discuter une finale. Encore moins de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs du Barça qui viennent de donner le coup d'envoi. Voici la composition du FC Barcelone. Donc il y aura opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Et on le découvre au même lorsque un moral de l'arrivée. Allez, le lance de l'épargne du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylon Dallas, Thomas Meunier en défense comme Ron Bernat. Idriss Agueil sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Devant Kylian Mappé pour un début d'attaque avec Marco Verratti. A cette rencontre qu'on pourrait également résoudre un dialogue entre deux grands joueurs qui vont se retrouver, je pense. J'ai hâte de les voir jeux. Je sais que toi aussi, beaucoup de choses risquent de dépendre d'aujourd'hui. Nelson Semedo. Merci. Merci. Vous l'entendez comme vous. J'ai comme l'impression que le public est un petit peu. Oui, mais bon, le connaissant, je pense que ça va surtout stimuler. Neymar, la classe à l'état pur. Elle est qui est totalement libre pour Neymar. Le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre. Piqué. Gérard Piqué, l'offenseur central catalan. Il est plus nécessaire de présenter, bien sûr. Oui, il a été formé à la machine comme beaucoup de joueurs du Barça. Il était curieusement parti très vite à l'étranger, puis il est revenu pour se consulper un palmarès phénoménal. Oui, oui, c'est à Manchester United qui a fait ses premiers pas à haut niveau avant de revenir en Espagne. C'est Le Silva, le défenseur central de la CLS. Il pourrait faire partie des joueurs qui prennent le retrait à la fin de la saison. Si ça devait se confirmer, ce serait assez terrible pour ce club. C'est la frappe de Neymar. C'est un corner pour le PSG. La belle précision de Neymar sur ce corner. Neymar. Il n'est pas bien dégagé ce ballon. Encore Neymar. Allez, il faut centrer. Il donne dans l'axe, attention. Bernat avec Neymar. Le ballon est bien arrêté, bien capté. Arthur, De Jong avec De Jong. Barcelone qui, chaque année, a bien sûr la vocation à aller au bout de cette UFL et des champions. Pour un club du standing du Barça, la finale c'est le minimum. Ousmane Dembélé. Le dégagement, il pourrait le haîner d'Angers. Ouais, bien joué, l'interception. Chercher une ouverture bien sûr. Ousmane Dembélé. Fuit en second photo. On cherche la folle. Nelson Semedo. Elle est contrée cette frappe. Bernat. Ulrich Agueil. Neymar. Dappé. 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 Le majeur dans la victoire française en Russie en 2018. Ah oui, il a marqué 4 buts. Et puis on se souviendra tous de sous l'huitième de finale. Incroyable contre l'Argentine de cette accélération de 70 mètres qui a provoqué. Où il a provoqué un pénalty transformé par Griezmann. Ouais, on passe par les côtés. Bernat. Arthur. Et on va jouer deux minutes de plus. Il va y avoir un minimum de deux minutes de l'Argentine. Neymar. L'arbitre qui siffle la fin de ses 45 premières minutes dans cette finale du FAF Champions League. Et pour l'instant, les deux équipes qui sont à égalité. Ouais, alors même si c'est pas mal pour l'intérêt de cette finale, j'espère quand même qu'on n'arrivera pas au tir au lieu. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du FAF Champions, ça peut donc recommencer. Neymar. Le ballon est perdu. Martillo et ça. C'est très équilibré au niveau de la possession. Mais aussi, il y a très très peu d'occasion. On peut dire que les deux équipes se neutralisent. Et nous, on s'ennuie. Neymar. Quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. C'est dommage pour l'entraîneur. Il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Attention, ce corner de Neymar. Précision cherche ce corner. La Coupe Nationale sera sur le point de rendre son verdict. Nous en suivons. La finale à l'occasion de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain a un frétrain et le Gécébis. Comment on les a émerveillé ? Sincèrement, moi, il a envie que ça commence. Neymar qui continue. Oui, il a centré. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. A priori, Real Madrid a récemment fait une proposition de transfert. Cette information circule. On va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. De Jong. Luis Suarez. Oui, le bon ballon, là, de Luis Suarez. Ousmane Dembélé. Il peut nous faire quelque chose. Il y a eu Messi. Le ballon qui a été contré. Oh là, un petit peu ambitieuse. Il a peut-être la volée. Tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Un changement dans l'équipe du Marcin. C'est l'attaquant uruguayen Luis Suarez qui sort. Télo Silva. Gueye. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique à cette facilité. Oui, mais bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Dans cette grande mode mondiale, le faux pied. Il est capable de faire des dribbles. Incroyable. Un contre-attaque qui se développe petit à petit. Contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Mais alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Bernat. Les 20 dernières minutes. Nous y sommes. Encore Griezmann. La défense qui est malmenée sur cette action. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont absolument pas. Gershigea. Des mains. La récupération des blaugranats. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le centre adressé vers Giezmann. Il va bien écarter le ballon, là, sur ce centre. G��ati. les marques qui est trouvée sur l'aile c'est de trouver la faille il s'échappe elle a été long d'avenir mais ça y est une autre qu'on peut être le professeur on voit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu facile sur cette action on va quand même saluer le petit numéro individuel quand même celui-là on voit ce but sous un autre bien voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner proposer le passé pour l'enpartie de l'espoir de cette rencontre encore un bon ballon sur position avec son corps pour protéger la balle le samedi marco verrati alors qu'ils sont menés c'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales il faut qu'ils s'accrochent les joueurs de barcelone qui ont toutes les raisons de se dire que ce n'est pas perdu pour eux neymar on s'est renvoyé par la barre le catalan qui ont toutes couleurs de livres un coup à jouer pour barcelone l'égalisation peut-être au bout de cette action pourquoi pas arthur elle a passé d'intercepté ballon est perdu et voilà le coup de souffle et finale de l'arbitre et le paris saint-germain qui devient champion d'europe qui remporte cette uefa de champions league enfin ben hervé si on nous avait dit ça champion d'europe il y a deux ans on aurait fini tout de suite ah c'était le bon temps de jacques chirac vincent guérin ils avaient fait des demi-finales mais jamais de finale et donc jamais de succès cette fois c'est fait regarder ce bonheur collectif des joueurs du paris saint germain le club qui ont rêvé ils l'ont fait bon alors ça va être le moment historique le moment où le capitaine parisien va être le premier de l'histoire à brandir ce trophée maintenant je suis bien que de voir comment la france va réagir à ce triomphe fermer bon on veille à avoir tous les supporters parisiens qui vont évidemment être ivre de joie et puis tous les autres qui vont lire que c'est la victoire du pognon d'un club d'état qui va continuer à déverser leur rancœur et leur haine un petit coup dommage quand même en tout cas le paris saint germain devient deuxième club français inscrit sur nos palmaris de la champions league après l'olympique de marseille en 93 ça n'a jamais les deuxièmes en tout cas ça c'est ça c'est ça et regardez on s'en foutent voilà ce champion d'europe c'est ce qu'ils retiennent voilà les heures des plg qui sont en train de remercier à leur manière leur plus fidèle supporter en leur présentant le trophée assez sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde communi ensemble la coupe qui va passer de demain en main tout le monde va voir son petit moment c'est c'est cinq dix secondes avec la coupe dans les mains j'imagine ouais plus moins un club français qui gagne ça me va et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux j'imagine ah ouais les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus c'est un moment à la fois sur la même